Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Unchain sur les réseaux. J'ai dépassé, je crois, les mille vidéos sur la plateforme. Et aujourd'hui, j'ai réalisé mon rêve. Un rêve que j'ai envie de vous partager. Car c'est trop ouf, c'est trop frais dans ma tête. Et j'y crois toujours pas. Installe-toi bien, frérot. Et je te souhaite un bon visionnage. La semaine dernière, j'ai été invité à un événement que je pense que vous avez tous entendu parler. Le GP Explorer. Pour vous la faire courte, imaginez-vous 22 influenceurs dans des Formules 4, sur le circuit du monde, à se battre pour la victoire. PUBG Mobile m'invite et me dit Et frère, viens voir le GP parce qu'en fait, ils avaient des voitures pour sponsoriser la course. Et c'était les voitures de Le Bouzeux et Catsup. Mec, moi je suis là, dans mon studio, à faire mes petites vidéos, tu vois. Je fais let's go. Et c'est là que tout a commencé. Hop, c'est le matin. Je me réveille. Je sais que je dois prendre l'avion. Je suis excité comme un malade. Je suis là avec Dany, on fait les cons à la caméra. On est trop frais, on est heureux, on n'est pas fatigué. Parce qu'après, tu vas comprendre que ça allait pas du tout. Mais avant ça, on était des gosses. Pour moi, c'est important de soutenir des projets aussi gros que ça, car il a été mis en place par Squeezie. Squeezie, youtubeur, crée un événement qui pourrait passer à la télé tellement il est énorme. Mais non, en fait. Tous les gens, là, qui ont été invités, c'est des fucking youtubeurs. C'est pas une dinguerie ? Les mecs, on vient d'arriver en France. Dany, il est en train de charger son portable. Il n'a plus du tout de batterie. Le GP Explorer, c'est dans deux jours. Donc là, on va aller voir des petits poteaux. On va surtout aller à l'hôtel. Ça fait bizarre de revloguer. On a pris la veste, hein. Parce qu'ici, c'est pas pareil. J'ai fait mes études quand j'étais jeune à Paris. C'est pas forcément une ville que je kiffe. Mais il faisait beau. Je commence à rencontrer des abonnés dans la rue. C'est tellement rare que je vous voie dans la vraie vie que ça me fait un pincement au cœur. Je voulais prendre des photos avec moi. Je suis en mode, wow, c'est chelou. C'est une sensation très, très bizarre. Le fait de sortir de mon studio et que des personnes m'apprécient autant pour prendre une photo avec moi. Je suis en mode, je suis une personne comme tout le monde. J'ai rien fait d'extraordinaire. En tout cas, c'est ce que je pense. Mais en même temps, je vous comprends. Parce que moi aussi, j'ai des personnes que je trouve extraordinaires. Et ces personnes-là, je suis à ça de les voir. La veille, j'avais promis que j'offrirais une PS5 à un abonné. Frérot, on a acheté la PS5 à Dubaï. On l'a ramené dans l'avion avec nous. On était en train de trouver une poste. Sauf qu'on n'avait pas de carton. C'était la galère. On a trouvé le carton à Franprix. Et là, on va emballer la PS5. Ok ? Je suis venu jusqu'à Paris pour l'envoyer, frérot. Parce qu'il n'y en a pas en France. On s'est démerdé avec Dani. Hop, elle est partie. Et je suis rentré à l'hôtel pour avoir une bonne nuit. Bon, les amis, c'est le matin. Je viens de me lever. On est prêts. Mais classe, là ou pas ? Là, j'ai deux heures de route pour aller sur le circuit. Il est 6h30 du matin. On va aller réveiller Dani. Et là, il y a un putain de camion floqué PUBG Mobile. En bas de l'hôtel. Je vois ça, je fais what the fuck. Il m'offre une casquette. Regardez là, ce que je porte. Un t-shirt floqué. La Formule 4 de l'obouzeu de Katia. PUBG Mobile, mec. Donc voilà. Franchement, vous avez été incroits PUBG Mobile. Et ça ne s'arrête pas là parce que, bam, dans le but, je rencontre plein de créateurs de contenu qui sont liés aussi à PUBG Mobile. C'était vraiment sympa. Dans 30 minutes, on arrive. On a fait plus de 7000 kilomètres. On arrive dans 30 minutes. Deezer, on rentre au Grand Prix Explorer. Et là, je ne m'en rends pas compte, mais le monde, c'était noir de monde. 40 000 personnes au GP Explorer. Je sors du bus, j'entends les bruits des voitures. Là, je commence l'instant à avoir des frissons. Je me dis, waouh, c'est des pilotes professionnels. Je n'arrive pas à croire que dans les voitures que je vois, c'est des youtubeurs. Je n'arrive pas à croire qu'il y a Squeezie dans une de ces voitures-là. J'arrive au paddock. Donc, le paddock, c'est là où sont les Formules 4. Chaque paddock avait un endroit privé pour le sponso. Il y avait l'espace Call of Duty, l'espace Black Adam, les Spark Fruits. Parce que les gros événements comme ça, ils ne peuvent pas exister sans collaborateurs, sans marques qui sont là et qui mettent un billet pour aider les créateurs à rendre ça possible. Parce que tu n'imagines même pas le fric. Squeezie, il en a parlé de 3, 4 millions d'euros pour créer un événement de ce genre. Réussir à avoir regroupé autant de marques dans un même projet, ça m'a ouvert l'esprit de qu'est-ce qui est possible de faire sur YouTube. Et j'ai remarqué qu'on était tous une famille. C'était très joyeux. Tout le monde était content d'être là. Il y avait des familles, il y avait des jeunes, il y avait des personnes qui étaient en études. Tout le public était là parce qu'on kiffe YouTube. Et qui ont aussi la chance de venir parce que les soins, ça coûte cher. Je décide de partir au village où là-bas, il y a tous les stands. Et je commence à rencontrer la communauté. J'ai fait une Paris Games Week quand j'étais jeune, il y a 3 ans, celle de 2019. À cette époque-là, j'avais 300 000 abonnés, c'était vraiment le tout début. J'étais allé parce que je kiffais les jeux vidéo. Et c'était la première fois que je rencontrais ma communauté. Covid est arrivé. Pendant 2 ans, j'ai vu personne. J'ai même déménagé à Dubaï. C'est extrêmement rare que je rencontre ma communauté et que j'ai une interaction avec vous. Et c'est incroyable parce qu'au GP Explorer, les gens venaient me voir pour prendre des photos. Et ça ne m'était jamais arrivé. En tout cas, très rarement. Quelqu'un me demandait de signer des choses. J'étais en mode, mais je n'ai pas de signature. Je signe quoi avec mon nom, prénom ? Mais oui, mais je suis... Du coup, je faisais un U nul. Mais vous avez été vraiment, vraiment sympa avec moi. Je rentre au paddock et là devant moi, Théo. Un an et demi, je ne l'ai plus vu Théo. Il est devant moi. Oh mon Dieu ! Mec, bis, bis. Ça fait un an et demi que je n'ai pas vu. Mec, un an et demi, on ne s'est pas vu les gars. On s'était quitté en été dernier. Après les aventures qu'on avait fait en Espagne. Lui, il est resté en France. Et moi, j'ai changé de pays. Et là, on se retrouve. Théo, quoi. Frère. Alors, le jour où sort cette vidéo, Théo était à Dubaï avec moi. On vous prépare des dingues. Mais j'étais trop heureux de le voir. Ça m'a fait trop plaisir. On a parlé plein de choses. Et surtout, la journée continue. Les qualifications sont fines. Les premiers, c'est Diepelo. Tuis de Sylvain. Et donc là, les 22 pilotes descendent des voitures. Et sont vraiment à leur stand, en bas. Et moi, j'y avais accès. Du coup, je pouvais voir tout le monde. Et c'est la première fois de ma vie qu'il y avait devant moi des YouTubeurs. Que je regardais quand j'étais petit. Avant même que je crée ma chaîne. Avant même que je fasse ma première vidéo. Ils étaient devant moi. Je vois Squeezie. Trois caméras télé autour de lui. Une équipe entière. Bon. Comme vous en doutez, je ne suis pas allé les voir. Je ne pouvais pas aller les voir. Ce n'était pas possible. J'ai eu les couilles d'aller voir le Bouzeux. Parce que le Bouzeux, je l'avais déjà rencontré à l'époque. Et après... Mec, je... Mec, je ne sais pas. Il y avait une foule, personne. Ils étaient occupés et tout. Non. C'est là où je me rends compte que des fois, les abonnés, je me rends compte dans la rue. Je vois qu'ils m'ont reconnu. Mais ils n'osent pas venir me voir. Et moi, je suis en mode... Viens me voir, il n'y a pas de souci. Je prends une photo. Je serai ça avec plaisir. Mais sauf qu'en fait, là, j'étais dans la même situation que... Je comprends qu'un abonné ne veut pas venir me déranger. J'ai le même ressenti. Car moi, je suis l'abonné de Squeezie, tu vois. Ce qui m'a choqué, c'est les stands, on voit les photos. Avec leurs numéros et leurs têtes. Toutes les têtes, j'étais impressionné. Mais le stand de Squeezie, je n'osais même pas m'approcher. À un moment, je vois le chien de Squeezie. Je suis en mode... What ? Je suis là, je bug. Dans mes vidéos, peut-être que vous ne l'avez pas remarqué, j'ai l'habitude de faire des clins d'œil à Squeezie. C'est moi pas que je suis fan. C'est genre, sans lui, je serais pas devenu YouTubeur. Je serais pas ce que je suis maintenant. Il faut trop que je le remercie, en fait. Il faut trop que j'arrive dans la journée à le remercier. Il a créé en moi cette passion que j'ai de faire des vidéos. Et je veux lui dire, j'avais envie de lui dire. C'est parti ! Let's go ! La course commence. On entend les voitures. Je suis avec Théo dans le stand PUBG. Avec Théo, on suit la course de Haas. Ça se combat, ça dépasse. Le bouzeux qui remonte dans le classement. Squeezie qui est dans le top 6. J'entends les bruits, j'entends la foule. Il passe, on est là, on gueule ! Sylvain qui va défendre ! Aller ! Victoire ! Qui va gagner ! Victoire ! La course se termine. Je sens énormément d'émotions. Les pilotes sortent des voitures. On sort les encourager. Le podium à moi. Là, ça s'est passé... Ça s'est passé très vite. La foule est descendue sur la piste. C'était dingue de voir ça. Je vois Doug B, qui anime comme un fou. Promise des prix. Sylvain qui l'emporte. Et je vois tous ses créateurs qui font le même métier que moi, devant moi. Et c'est bizarre parce qu'il y en a un, je sais pas pourquoi. Il a une aura autour de lui. C'est bizarre ce que je dis. Je sais pas comment l'expliquer. Mais Squeezie frère. Et ça m'a extrêmement touché parce que j'étais vraiment heureux pour lui. Heureux de ce qu'il a trouvé. C'était sans doute l'un des plus beaux gens de ma vie, très honnêtement. J'ai eu la chance ensuite d'aller dans la régie. Et le réalisateur, il m'a expliqué qu'ils avaient jamais vu ça. On était vraiment chaleureux. Je sais pas, il y avait une ambiance particulière frère. À ce point là, et aussi longtemps, il y avait des gens aussi festifs. Moi, je l'avais pas vu depuis un bout de temps quoi. Ça fait du bien, ça fait plaisir. T'as dit, bien entendu, son but c'est de faire un peu le con. Il me filmait toujours avec la cam. Et là, je commençais à stresser de ouf. Parce que je savais que j'étais invité à Naftor. Où il y avait potentiellement Squeezie. Et que j'allais potentiellement pouvoir le rencontrer. Ok, je vois Squeezie. Il se fait attaquer. Tout le monde vient lui parler, logique. Non, je peux pas les ranger, c'est mort frère. Et là, là je perds mes coups. J'ose pas. Heureusement, j'étais accompagné de Kael et Dani. Et ils sont là, t'inquiète mec, on va te le présenter. T'inquiète et tout. C'est même pas moi frère. Et là, je vois Dani qui va le voir. Qui me demande, excuse. J'ai une personne à le présenter. Il est timide et tout. Et voilà ce qui se passe. Mec, c'est dans mon top 3 de meilleurs moments de ma vie. Juste je le fais, je lui ai serré la main. Et que je l'ai remercié pour ce qu'il fait. Et voilà, j'ai pris une photo avec un Polaroïd. Parce que je voulais vraiment avoir une image en physique avec moi. Et là, je la regarde devant moi et je suis en mode. C'est vraiment arrivé quoi. J'aurais voulu avoir plus de temps avec lui. Parler de la vision qu'il avait de YouTube. Juste partager ce que je peux parler à personne. J'ai remercé Squeezie. Et je pense très certainement qu'il avait un milliard d'autres choses à faire. Et rencontrer plein d'autres personnes importantes. Mais Squeezie, je pense pas que tu passeras par là. Mais merci à toi de m'avoir laissé deux minutes pour que je puisse te parler. Alors que t'étais fatigué de ta course. Tu venais te faire une journée de malade. Mais t'as pris le temps et t'es fucking trop sympa en fait. Et j'espère être autant sympa que toi dans ma vie de tous les jours. Je vais voir Théo. On est là. Avec un des Squeezie. On était trop content avec Théo. Le truc de baiser. Et là, avec le recul, je me rends compte que la chance que j'ai d'être invité. Ça, c'est grâce à vous les gars. Peut-être plein de personnes aussi auraient voulu le rencontrer comme moi j'ai pu le faire. J'espère qu'un jour ça arrivera. Pour terminer cette vidéo, mon but, c'est pas qu'il sache qui je suis. M'en fous. J'habite à Dubaï, frère. Je suis à 7000 kilomètres de la France. Je veux pas être en mode. Oh Squeezie, salut, je fais des vidéos. T'es chaud, on fait des vidéos ensemble. Non. Juste GG mon gars. Et merci. Et j'en perds même. Mais bref, t'as compris. Prochain objectif les gars, 3 millions. J'ai appris que tout était possible dans la vie frérot, ok ? On travaille comme des gros porcs. Ça fait 10 mois que je sors une vidéo par jour. Je suis tombé malade. Excusez-moi de mon absence ces derniers jours. Je suis passionné de mon métier. Et ça, c'est grâce à vous que je suis passionné de ce métier-là. Parce que sans vous, ce métier, je pourrais pas le faire. Pour ceux qui m'ont pas vu ou qui veulent me rencontrer, je serai aussi à la Paris Games Week début novembre. N'ayez pas peur comme moi d'aller voir vos créateurs préférés. Faut pas. Bisous à tous et à toutes. Restez comme vous êtes, geeky comme des pauvres. Set and shale. Ciao bye. See me. Et Lucas, il verra cette vidéo. Et regarde, il y a un vrai fan, un vrai petit fan. Et Lucas, si tu regardes ma vidéo, mec, je voulais faire le même éthique que toi. La petite larme à l'œil. Et genre, j'ai réussi entre guillemets. Oui, j'ai réussi, tu vois. Ah là, quelle bosse. Voilà. Du coup, fin de vidéo. Et je suis trop bien. Sous-titrage Société Radio-Canada